Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a deux ans j'avais sorti des photos sur mes réseaux sociaux de champignons lumineux, on va les appeler comme ça. Vous avez été beaucoup à me demander comment j'avais fait ces photos et énormément de personnes pensaient que c'était uniquement du travail de post-traitement et que la lumière était ajoutée à la retouche, alors que c'est pas tout à fait ça. Aujourd'hui j'avais très envie de recommencer ce genre de photos parce qu'on est à nouveau en automne, il y a à nouveau des champignons partout et ça me donne très envie. Et du coup je me suis dit je vais vous amener avec nous et vous allez voir un peu les backstage de ce genre de séance photo et comment réaliser ensemble des photos similaires. Alors juste petit aparté avant d'aller plus loin, les champignons lumineux m'ont été inspirés par un photographe très connu allemand qui fait ce genre de photo bien mieux que n'importe qui d'autre qui s'appelle Martin ou Martine comme vous voulez, Pfister, comme vous voulez aussi la prononciation de ce côté-là, j'en ai aucune idée de comment on dit. Et du coup il fait vraiment des superbes photos de champignons féeriques et aussi de paysages avec notamment des montagnes, des châteaux, enfin son travail est vraiment vraiment super, je vous montre quelques photos là en même temps que je parle, il faut vraiment aller découvrir ce travail. Les conditions que j'ai choisies pour ce shooting, Chris il se moque de moi derrière, c'est d'attendre que le coucher de soleil se couche un petit peu mais pas trop, bon en gros on est à la blue hour pour être dans un environnement assez sombre pour que les lumières ressortent bien. Et ce que j'utilise pour illuminer mes champignons, c'est tout simplement des petites lampes torches, donc celle-ci c'est une lampe torche blanche classique, j'ose pas trop l'envoyer dans l'appareil, vous voyez ? On voit ou pas Chris ? Oui, donc une blanche classique et une un peu plus colorée, donc rouge et vert, voilà. Et du coup c'est tout simplement avec ça que je vais éclairer mes champignons. Mais du coup maintenant on reste à trouver le sujet principal du soir. Alors comme on est très très mal organisé, on est en train de chercher des champignons alors qu'il fait déjà vachement nuit, ne refaites pas ça à la maison, je vous conseille de repérer votre sujet de jour, c'est beaucoup plus facile. Mais là on est parti à l'impro en mode tiens ce soir on va tourner une vidéo et on avait un rendez-vous client juste avant et ça s'est fini un peu plus tard que prévu, enfin bref, on n'a pas d'excuses quoi. Bon alors du coup comme on n'a pas encore trouvé de champignons et qu'ils commencent à se faire tard, on a décidé d'essayer avec autre chose que des champignons. Ça faisait un moment que j'avais cette idée en tête et que je n'avais jamais pris le temps encore de le faire. Je me suis dit si ça marche avec des champignons, ça devrait marcher avec n'importe quoi d'autre. Ce qui est assez triste c'est qu'on trouve des champignons écrasés par terre partout sur le chemin mais on n'en trouve pas de bien vivant, bien joli sur une souche. Visiblement notre spot à champignons habituel a été relativement saccagé par des gens qui sont passés avant nous. Du coup je pense que vu que là la blue hour on n'en a plus du tout, clairement c'est la nuit, je pense qu'on va rentrer et qu'on continuera cette vidéo un autre jour. Bon après l'échec de la première sortie, cette fois on est allé beaucoup plus tôt à la chasse aux champignons et on est arrivé avant que les gens ne saccagent tous les bords de l'erdre et ruinent tous nos petits sujets. Donc le plus dur c'était de trouver un champignon qui était dans un endroit que je trouvais à mon goût esthétique et qui était aussi un endroit un petit peu surélevé pour qu'on puisse venir l'éclairer par en dessous sans que les lampes torches se voient. Donc du coup là on va s'intéresser à ce petit sujet là. C'est un petit groupe de quatre champignons qui sont très mignons, donc ils sont tout petits mais ce que j'aime vraiment c'est qu'il y a de la mousse à côté et ça, ça me tente énormément. Et en plus du coup on voit que par cet accès du tronc ou de l'autre côté, on va pouvoir caler nos lumières sans qu'elles se voient trop et enfin voilà je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ces petits champignons là donc c'est parti on va essayer. Du coup moi je fais ce genre de photo avec mon 100 mm macro de chez Canon parce que je le trouve très confortable et approprié pour faire ce genre de photo. Et puis du coup j'ai un petit accessoire en plus que la dernière fois, c'est un nouveau jouet on va dire, c'est un prisme donc c'est pas mal vu en photographie notamment de portrait, de mode etc. pour donner un petit côté scintillant, féerique, je ne sais pas si vous voyez un peu le genre d'effet que ça fait dans mon viseur là, dans mon live view. mais du coup voilà vous pouvez vraiment, en fait ça reflète soit le ciel au-dessus, soit ça peut donner des petits effets d'arc-en-ciel ou de, enfin voilà je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à tester pour ajouter encore un petit peu plus de féerie à mes champignons cette année. C'est bon, des essais. Bon du coup ce qui peut être difficile dans ce genre de photo, c'est de faire la mise au point sur le bon champignon, celui de notre choix quand ils sont un petit paquet comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à passer en mise au point manuel si vous êtes à l'aise avec ça et que vous sentez que ça peut vous aider. Il ne faut pas hésiter aussi à être sur trépied si ça peut vous aider. Encore une fois, bon moi je n'ai pas très l'habitude de travailler avec le trépied, mais je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui font ce genre de photos, qui sont sur trépied et en mise au point manuel et honnêtement je pense que c'est une bonne idée de faire ça même si je ne le fais pas. Une fois que j'ai fait mes réglages, que j'ai vu un peu le type de cadrage que je vais vouloir appliquer sur cette photo, je vais commencer à placer mes éclairages et on ne va pas traîner parce que ça y est le soleil il est déjà en train de redescendre, c'est fou ça. On perd du temps à tourner des vidéos en même temps. Alors hop, je vais venir placer ma lumière par en dessous, enfin pour éclairer les champignons par en dessous, mais sans que je la voie sur ma photo. Donc en général, j'essaye de la caler entre les feuilles mortes et les petits bouts de bois qui traînent. Et à chaque fois, je tâtonne, je fais des essais et je regarde. Donc déjà, ce que je tiens à préciser, c'est que la technique que je fais pour mes petits champignons lumineux, c'est vraiment la technique ultra minimaliste, ultra simpliste. Vous savez bien, si vous me suivez depuis quelques temps, que je n'aime pas faire des choses trop complexes, c'est trop compliqué. Il y a des photographes qui font vraiment des choses superbes parce qu'ils ont des réflecteurs, ils ont vraiment plein de sources lumineuses différentes, etc. Ils font des choses vraiment bien plus poussées et plus jolies aussi que ce que je peux faire. Mais là, je vous montre ma façon de faire et la technique vraiment très basique, encore une fois. Ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai un petit champignon qui fait de l'ombre à l'autre. Mais moi, je n'aime pas... Il y a aussi des gens qui traficotent et qui détournent un peu la nature pour avoir l'image qu'ils veulent. Moi, j'aime bien essayer de faire avec ce que j'ai sous les yeux. Mais ce qui me dérange un peu, c'est que la mousse, elle est trop éclairée et du coup, on voit clairement qu'il y a une source par en dessous donc j'aimerais bien que la lumière vienne mais uniquement sur mes petits champignons. Je sens que ça va être assez compliqué. Et je pense que je vais avoir besoin d'un assistant donc je vais demander à mon caméraman de venir m'aider à tenir les petites lumières parce que là, sinon je sens que je vais galérer. Et la nuit va arriver et on ne va pas s'en sortir. On a trouvé un truc sympa avec Chris, c'est qu'avec la deuxième lampe torche, on a toujours la lumière blanche qui est calée en dessous et qui éclaire les champignons par en dessous. Et en fait, Chris, il m'envoie en contre-jour la lumière verdâtre et en fait, je la récupère avec le prisme et on galère, hein. On galère, on y va à tâtons et tout mais en fait, c'est assez rigolo, genre je récupère un petit peu de sa lumière avec le prisme qui est renvoyé dans l'autre sens et ça fait des... enfin, si vous suivez mon travail un petit peu ne serait-ce que même sur les portraits ou les mariages, les couples, etc. vous voyez que j'ai très souvent du flair dans mes images parce que j'adore ça le contre-jour avec le coucher de soleil et tout et là, en fait, c'est très rigolo de faire ça de façon totalement artificielle avec une lumière et un prisme c'est plutôt rigolo. Est-ce que tu peux baisser un petit peu la lumière verte ? Ah, c'est sympa, là, tu m'éclaires la mousse en fait, en contre-jour. Attends, je renvoie trop de... Je ne maîtrise pas du tout le prisme encore comme outil donc c'est assez compliqué. Est-ce que tu peux baisser un peu plus la lumière verte ? Ouais, super. Est-ce que tu peux la remonter un petit peu plus ? En fait, juste éclairer la mousse à ras en fait. Ouais, comme ça, c'est pas mal. C'est rigolo. Je vais cadrer dans l'autre sens. Alors, vous voyez, en fait, j'utilise beaucoup le live view pour ce genre de photos parce que comme on y va vraiment à tâtons, etc. Enfin, je... Voilà, je suis plus à l'aise comme ça, vraiment. D'habitude, je suis plus dans l'œilleton, mais là... Ah, c'est pas mal, ça. C'est très, très soft, mais c'est pas mal du tout. Oui, tu peux dire que t'as mal au bras, Griff. Même si j'ai le micro-cravate et qu'on ne t'entend pas. Je peux transférer l'information. Est-ce que tu peux descendre un tout petit peu la lumière verte ? Ouais, super. Puis après, on va reposer ton bras. Bon, du coup, comme il commence sérieusement à faire nuit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va tourner la fin de cette vidéo. Donc, comme vous avez vu, c'est vraiment une technique, comme d'habitude, assez... pémaison, approximative, on va dire. Mais ça permet d'avoir des rendus un petit peu sympas. Enfin, voilà, ça permet en tout cas de s'amuser, d'expérimenter. Et c'est vraiment comme ça qu'on progresse en photo. Donc, je vous conseille à toutes et à tous d'expérimenter et d'essayer, franchement, même si ça vous paraît bizarre des fois ou vraiment tout bête ou quoi. Il faut essayer, 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 rajouter des petites choses et c'est comme ça qu'on obtient des résultats qui nous plaisent. Du coup, au niveau de la retouche, juste petite parenthèse parce que je n'en ai pas du tout parlé. En fait, je reste très, très light sur ce genre de photos. Il y a vraiment, vraiment, tout est fait quasiment à la prise de vue. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire à la retouche. Donc, peut-être un peu déboucher les ombres, baisser les hautes lumières si on a un peu trop été bourrin sur les lumières ajoutées, des petites choses comme ça. Mais il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Et voilà. Donc, profitez de la saison automnale et des champignons pour faire tout un tas de petits essais. Comme vous avez vu, le premier soir, on a aussi essayé avec des fougères et des petites choses comme ça. Je pense qu'on réitérera l'expérience avec d'autres petits végétaux quand on aura le temps et qu'on prendra le temps surtout. Mais je pense que ça peut être sympa aussi d'essayer avec d'autres petites bricoles. Bonne photo à toutes et à tous et puis à bientôt. Du coup, on reprend parce que j'avais un peu trop hâte de finir le tournage de cette vidéo visiblement et Chris m'a dit mais tu n'as même pas parlé des réseaux sociaux, de s'abonner et tout ça. Donc du coup, je le fais maintenant. Le résultat de ce shooting, il sera bien évidemment sur notre compte Instagram Bebleeader Studio, sur notre page Facebook aussi si on n'oublie pas et probablement un petit peu sur le site. Je ferai peut-être un article sur le blog pour parler un petit peu de ça et montrer les différents résultats de ce shooting. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, je suis vraiment à la masse ce soir. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions parce que je ne suis pas sûre d'avoir trop tout expliqué ou tout dit dans ce petit vlog tuto. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à vos abonnés à la chaîne YouTube si vous voulez voir plus de vidéos et puis bonne photo à toutes et à tous.